À part rapper, j'ai fait peu de choses, peut-être détailler, vendre ma dope, faire ma promo sur le boulevard. Si t'étais un joueur de foot ivoirien ? Kadir Keïta, c'est la violence, c'est la percussion, c'est la technique. Avant Drogba, Touré, tout ça ? Drogba, Yahya Touré, c'est des mecs à qui on touche pas. Je me souviens d'un interview, lui avant le match, il est bourré. On lui demande comment vous appréhendez le match ? On va jouer ballon ? Je veux rentrer sur le terrain, je veux jouer ballon ? Non, c'est… Est-ce vrai que vous attendez ? Le grand popito sera donc là pour la Cannes 2012 ? Toujours, toujours, je suis toujours présent. À n'importe quel moment, on a besoin de la popisin, il est toujours là. Si t'étais une caractéristique d'un joueur de NBA, tu serais ? L'explosivité de Westbrook ou l'adresse de Curry ? Je serais plutôt à l'adresse de Curry, parce qu'il a une balle de champion que Westbrook n'a pas. Ouais, mais il est présorti pour être à NBA cette année. Ouais, ouais. Mais quoi, il a fait… je sais pas combien de… triple-double cette saison. Je serais Westbrook de temps en temps, mais dans le… non, je suis plus fan du jeu de Stephen Curry. Ok. Mais sinon, les anciens joueurs ? Les anciens joueurs, je serais plus Sean C. Billups. Moi, j'étais fan de Detroit avant. Ok. Du 5 Majors de Detroit, de Billups, Hamilton, Prince et les deux voilà. La mouille d'une femme célèbre qui se doit, tu serais ? Olivia Pope ou Dej Love ? Ben, je serais la mouille d'Olivia Pope. C'est une mouille qui touche les bêtes des hommes… des… 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 des boss de ce monde. Tu vois ? Dej Love, un mec de Tchèque, c'est peu là, tu vois ? Mais ça m'a surpris que tu connaisses Dej Love. Dej Love ? Non, non, Dej Love, c'est Try Me. On a tous essayé de l'essayer. On a tous essayé de… non, après, non, Olivia Pope, c'est… si t'es pas… si t'es pas un boss, tu la touches pas. Or que Dej Love, moi, je sais que demain, on peut se croiser, je peux dire deux remous dans l'oreille, tu vois ? Tu vois ? Or que Olivia Pope, il faut être quelqu'un, donc je serais la mouille d'Olivia Pope. Tu étais dans quel délire quand tu as intégré la chorale dans la mélodie des quartiers pauvres ? La chorale dans la mélodie des quartiers pauvres, ça vient de Isma, le manager qui… co-manager avec Davidson, il me l'avait parlé, j'ai trouvé ça terrible. J'ai trouvé ça terrible, ensuite il a fait appel à Nelly, qui est venu avec un gospel, on était dans un délit rénovateur un peu, parce que quand on fait le son, c'est… on cherche toujours à pousser le truc plus loin. Et le clip, comment ça s'est passé ? Ça fait un rapidement ? Le clip, il s'est fait avec la sucrerie, la sucrerie avec qui j'avais déjà travaillé sur le clip avec Madame Monsieur, et ça c'est fait naturellement, vu qu'ils me connaissaient déjà, donc ça a été… ils ont bien fait le truc. La voix sort du ghetto, et elle résonne dans les « oh 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 » Sur « Si je vais fort, tu dis ». Je ne vais pas à la mosquée, je ne vais pas à la messe, pour que Dieu n'entend pas mes alertes sur le reste. Je ne vais pas à la mosquée, je ne vais pas à la messe, c'est vrai. Je connais beaucoup de gens qui font du cremblant. On m'a dit qu'ils font du belachanie, tu vois. Et moi, je ne suis pas dans le blernier, tu vois. Moi, je suis un mec, j'aime être vrai. Et demain, un mec qui me dit « je ne mange pas de porc, mais il y a un joint dans la bouche », je lui dis « mais gros, tiens, mange avec moi mon ami, moi aussi je suis comme toi ». Je ne sais pas comment t'expliquer. Ne voile pas la phrase. Demain, si tu roules un joint, ou bien que tu sniffes à elle, tu bois un verre et qu'on te met une assiette de porc devant toi, et que tu dis non, tu dis non. Mais Dieu, il a vu tout ce que tu as fait avant. Soit fait rien, soit fait tout. Moi, je suis un mec qui fait tout. Oh, le saucisson, mon frère ! Non, la vérité, c'est le fantasme de tous les Arabes. Oui ou non ? Oui ou non ? Oui ou non ? Espèce de mytho, va. Il croit qu'il y a l'ange Gabriel au-dessus de lui qui fait attention. Le vide que tu as fait avec Esprit, tu dis Quand on sort en boîte et tout, il faut me tirer. Des fois, je préfère partir avant. Des fois, je préfère partir avant. Un mec en short, au bout d'un moment, il faut qu'on me dise stop. Alors souvent, il s'est obligé de me tirer. Qu'est-ce que tu dis là ? Il faut que je fasse attention par rapport à ça. Et comment ça s'est passé, le feat avec Esprit ? En fait, Esprit, c'est un mec que moi, depuis que j'ai commencé le rap, genre j'ai commencé en 2007, on s'est souvent croisés dans des concerts, pendant des studios, même dans la vie de tous les jours. Le jour où il m'a parlé de ce feat, c'était au Zénith de Neckfeu à Bruxelles. Il m'a dit que ce serait bien qu'on fasse un morceau ensemble. Mais moi, j'ai sauté sur l'occasion direct. Parce qu'il serait un flûteur d'artiste. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es Monsieur Refrain, celui qu'on retrouve de partout. Là, il y a le projet de Disney qui va sortir, tu es dessus. Après, je ne fais pas le refrain. Il y a des morceaux où je suis en flûte et vous verrez, je fais un couplet. Les gens, ils ont vu que je n'étais pas réticent sur le fait de faire des flûteurs. Et seul, il y en a qui calculent. Genre, tout est fait par calcul et tout. Moi, tu m'appelles, je pense encore comme un honneur. Parmi les quatre policiers qui ont agressé Théo, un seul est condamné avec une peine lourde et les autres relaxés. Petit délire, mauvais délire. Un des policiers a enfoncé 10 cm de sa matraque dans son anus. Les blessures ne laissent aucune discussion sur l'acte du viol. Le policier plaide le geste accidentel. D'accord ? La sodomie accidentel. Bordel de merde. Le juge les a finalement mis en examen, dont un pour viol, mais laissé libre. D'accord ? Un mauvais délire. Ouais. Parce que... Dans une affaire comme ça, c'est... Ils sont tous complices. Un aurait pu dire à l'autre, non. Pour cette affaire, ils doivent prendre des peines exemplaires parce que c'est une affaire qui est beaucoup médiatisée. C'est une bavure atroce. Quel jeune de cité n'a pas connu un truc... Un conflit avec un policier qui lui a manqué de respect ou bien qu'il a agressé ? Quand tu te retournes par rapport à une agression ou à... Une agression que tu subis, tu te retournes envers la police. Mais là, c'est la personne qui doit t'aider qui te truque. C'est-à-dire, un jeune de cité, il sait pas vers qui se retourner. Il va faire quoi ? Il va répondre, il va à un truc et garde à vue direct. En plus, j'ai vu que tu étais sur la radio structure, tu étais hyper engagé comme pas mal d'artistes sur le soutien. J'ai vu que tu étais présent. On devrait tous, vraiment tous être présents, même les grosses têtes. Justement, il y avait une polémique qui disait que, genre, Omar Sy, Zidane, Taubira, Jamel Zubou, ils n'avaient pas pris parti. Ils ont chaud pour leurs fesses. Mais visiblement, après, certains ont fait des communiqués ou pas. Mais c'est vrai que, à part des gens issus de quartiers qui sont devenus hyper populaires, la prise de parole, elle est moins franche. Ces gens-là font partie des personnalités préférées des Français. Ça veut dire, à partir du moment où ils disent quelque chose, ça ouvre les yeux à certains. Et je pense qu'il y en a beaucoup qu'ils devraient choisir, qu'ils devraient taper du coin sur la table, de se dire, bon, moi, je suis ça. Et je pense qu'il y en a qui se disent, mais ils ont des conseils qui leur disent, si tu prends partout, si tu dis quelque chose, tu vas perdre en popularité. Et je ne pense pas, moi. Combien d'acteurs américains, il y a des Denzel Washington, etc. Ils ont pris parti, et ça n'a pas empêché que leur carrière elles upgradent de jour en jour, tu vois. On ne peut pas expliquer une erreur, que ça soit accidentelle, à moins que, respect au jeune homme, Théo, qui est hospitalisé aujourd'hui pour une blessure grave, à moins que celui-ci ait un anus dans le dos, au-dessus des lombaires, je ne vois pas comment on peut expliquer que ça soit accidentelle. Marion Maréchal Le Pen, qui trouve que dire Bamboula, c'est être Big Daddy. Parce que les mots Bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Non. Mauvais délire. Mauvais délire. Mais après, le truc que moi, j'en parle en ce moment, c'est, pourquoi nous, avec cette polémique, pourquoi nous, en tant que noirs, on ne devrait pas s'appeler Bamboula ? Comme à l'époque de Négro, et de retourner ? Le retourner. Je pense que c'est... À vrai dire, on répond comment aux imbéciles comme ça ? C'est en rentrant dans le truc. Tu m'appelles Bamboula ? Moi, je suis Bamboula. Mais moi, ma communauté, nous pouvons nous appeler Bamboula. Mais si toi, tu nous appelles Bamboula, t'as mal choisi. Je ne sais pas comment t'expliquer. Comme Négro. Comme Négro. Entre Négro, on peut s'appeler Négro. Mais s'il y a quelqu'un qui n'est pas Négro et ose dire Négro, il a mal choisi. Bamboula, ça va être la même chose. Pourquoi ? Parce qu'à vrai dire, les gens nous offensent en prononçant ces mots. Ils pensent nous offenser et ils nous offensent. Mais nous, en répondant c'est le constat aujourd'hui. C'est vrai. Entre l'équipe de l'EP et ceux qui ont fait un vin en solo ou en groupe, il y avait un traitement ou une relation dans les vidéos avec les meufs qui est complètement différente. Différente. Non, mais après, il y a quand même un peu de salle qui va arriver. On est toujours obligés. Le naturel, il ne parle pas comme ça. Il faut que je fasse un effort dessus. Il faut grandir même pas. On n'a forcé personne à faire ça. Et c'est apprendre au second degré. Dans la rue, tu ne me verras jamais marcher avec une fille comme ça. En mode Tarzan. Tu vas dire ou pas ? C'est apprendre au second degré. Je suis tombé sur cette photo en fait. Un long communiqué, ouais. Où j'ai remercié tous ceux qui ont participé de près de loin à ce disque d'or. Parce que du coup, ça a été ta seule prise de parole versus tout ce qu'il y a pu être dit. Ouais, parce qu'on a, avec, en fait, mon équipe qui me suit, c'est la même équipe avec laquelle j'étais en groupe. Et je te venais remercier avec les mecs avec qui j'ai collaboré avant. Tout en étant respectueux, en disant la vérité, tu vois. Parce qu'à vrai dire, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, qui sont fausses. Tu vois. Et sur cette rupture, tout ce que j'ai vu sur Internet, il n'y a rien devant. Si demain, on avait la vraie raison du truc, on rigolerait. Et il faut savoir que Davidson, Isma Chiche, moi, les mecs avec qui je roule, il n'y a aucune culpabilité à avoir. C'est des mecs avec qui on avance et c'est pour ça qu'on a préféré pour en parler. Et là, on va enchaîner avec une triste nouvelle. Méga de la MZ se sépare. La fin de la MZ, après avoir passé dix ans de carrière ensemble, Joker, Joker à gauche, démo au milieu et HP à droite se sépare. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur du Roi Enoch. Je suis avec Killuminati et on va faire une bonne vidéo. Laissez-moi un message. Yo, Roi Enoch, ça vaut quoi ? Ben, passe un gros big up à Killuminati, continuez de manger comme ça tous les jours avec vos vidéos. Franchement, les mecs, vous êtes terribles. Vous êtes putain de terribles. Vous faites mes journées, vous faites mes soirées. Quand je m'ennuie, je clique sur vos vidéos et merci pour tous les gars. La pupisaille, c'est Wupito. Dernièrement, là, j'étais au Bled, on est partis dans une boîte quand on est arrivés. Il est parqué en Bentley. Bouuuu ! Ah ! Ah ! Ah !